Le chorégraphe Maurice Béjar a entamé une tournée d'été à travers la France. Son spectacle Lumière, un hommage à la fois au cinéma mais aussi à un grand compositeur, Bach, et à deux grands artistes français, Barbara et Brassens. Dominique Poncet et Jean-Marc Lallier ont assisté à une représentation hier soir dans les arènes de Nîmes. Bon, un petit peu trop tard. Il a 75 ans, on dirait un jeune homme qui a l'œil à tout, à qui rien ne fait peur. La preuve, il est descendu dans l'arène pour affronter 6000 spectateurs et surtout, une nouvelle fois encore, les éblouir. Par les armes qui sont les siennes, le mouvement, la parole, la musique et le chant. Surprise, sur ce spectacle qui s'intitule Lumière, il a ajouté une nouvelle corde à son arc, le cinéma. Un art très composite, le ballet. Il y a des arcs qui sont comme ça. Le ballet, il y a beaucoup de choses qui entourent, qui se mélangent. Et puis moi, j'aime les œuvres où il y a trop. Quand j'étais petit, quand j'étais enfant, on me disait, tu en veux combien ? Alors j'étais, j'en veux trop. Et bien, je suis resté pareil. Inspiré par l'invention du septième art, Lumière va rendre hommage à trois créateurs. Brel, Barbara et Bach. Ce qui est fantastique avec lui, c'est qu'il te fait découvrir des choses sur toi-même, à travers les pas, à travers la musique, à travers sa personne. Bon, on ne peut pas rêver mieux, on a Brel, on a Barbara, on a Bach, on a Béjar. Bon, pour un interprète comme moi, c'est quand même merveilleux. Nostalgie, malice, humour, poésie, vitalité extrême. Décidément, quoiqu'en prétend l'état civil, Béjar aura toujours 20 ans. Lentement, je le vis tournoyé, près de moi, dans un bruit s'amantel.